Quand on vit un drame, une catastrophe, un de ces instants où tout bascule, notre mémoire enregistre quantité d'images et d'informations. Et puis, le temps passe. Mais les souvenirs précis demeurent. Que faisais-je juste avant dans la minute qui précédait ? Et comment ai-je réagi tout de suite après ? Pour se reconstruire, se relever, certains préfèrent tenter d'oublier ces moments douloureux. D'autres, au contraire, veulent cultiver une sorte de devoir, de mémoire. Parfois, il n'y a pas de choix possible. Ces souvenirs s'imposent à nous. En arrivant à Toulouse, je pense à tous ces gens qui ont vécu l'explosion de l'usine chimique AZF dix années ont passé. ont-ils voulu oublier ? Ou se souviennent-ils, comme si c'était hier, de ces minutes qui ont précédé et suivi la catastrophe à 10h17 ? Dans mon souvenir, la journée a commencé avec le grand choc. Je me demande si je suis vivant ou mort. C'est le noir total. J'arrive à la porte d'AZF. Et là, je vois le carnage effrayant. Moi, je me considère comme une mini-victime, un grand témoin. Moi, pour mon AZF, ça resterait dans ma tête toute ma vie. Pas moins de 16 degrés sous un ciel encombré de Stratus, ce matin, Toulouse se réveille dans la douceur, mais avec du vent, ce vent d'autant qui transporte en son village au petit matin du vendredi 21 septembre 2001, personne n'imagine l'ampleur de la catastrophe qui va se produire quelques heures plus tard. 31 morts, 2 500 blessés, 27 000 logements sinistrés, plus de 2 milliards d'euros de dégâts. Comme tout le monde, j'ai vu les images à la télévision ce jour-là. Les destructions, les blessés, comme après un bombardement. Oui, c'est ça, des images de guerre. Dix ans plus tard, on me dit que c'est du passé, qu'il faut penser à autre chose. Mais en rencontrant les témoins les plus proches, les habitants, les victimes, je découvre que les souvenirs sont clairs, que la blessure est encore profonde. En début de matinée, je me suis en train de corriger des copies. Je corrige des copies dans mon salon avec une vue plongeante sur AZF. Dans mon souvenir, la journée a commencé avec le grand choc. C'est une journée qui commence normalement. J'arrive au journal, je rencontre les gens et immédiatement, on se lance en ce qu'on appelle une conférence de rédaction. Je me rappelle que j'ai un reportage à faire à Labarthe-sur-Lez sur Emmaüs. Les compagnons d'Emmaüs et j'ai rendez-vous à 10h. Cette conférence de rédaction se prolonge un peu. On parle de la semaine à venir et donc je prends un peu mon temps et au bout d'un moment, je me dis quand même par politesse, il faut arriver, il est 10h10, il faut arriver là-bas. Et donc je prends ma voiture de service, mon matériel photo et je me mets en route vers Labarthe-sur-Lez en passant par le périphérique. Ce jour-là, moi j'avais terminé mon ménage, j'avais fermé côté extérieur, côté rue, j'avais laissé ouvert et je m'apprêtais à sortir au marché, j'avais mon sac et je cherchais les clés pour sortir. On avait une réunion ce matin-là d'un comité d'hygiène et de sécurité, donc comme tout établissement avec le président du conseil d'administration, avec des collègues officiers, des syndicats et donc la réunion se déroulait tout à fait normalement, une activité, pas quotidienne, mais bon, commune de grandes structures. Après être passé au bureau, j'ai eu une réunion à la préfecture et dans cette réunion, il y avait le maire qui à l'époque était Douste Blasie et le préfet. Et cette réunion avait été assez chaude, un peu animée et en sortant d'ailleurs dans la cour de la préfecture, on se disait les uns les autres que ça rappellera de celle-là parce que quand même... Et je peux vous dire qu'on a totalement oublié parce que donc moi j'ai pris ma voiture et je rentre vers le commissariat. à ce moment du récit, j'ai besoin d'en savoir plus sur le lien ancien qui unit la ville à cette usine. Dans les archives de la télévision, j'accomplis une véritable plongée dans l'histoire du XXe siècle. 1919, le traité de Versailles oblige l'Allemagne à dédommager les vainqueurs de la première guerre mondiale. La firme allemande BASF s'engage à fournir à la France les secrets de fabrication de l'ammoniaque de synthèse. Cinq ans plus tard, ce contrat se matérialise par la construction à Toulouse d'une usine d'engrais agricoles fabriquée à partir de cet ammoniaque. L'ONIA, Office National Industriel de l'Azote, sort de terre en pleine campagne. Dans les années 30, l'usine embauche à tour de bras. Plus de 2000 employés s'y pressent chaque jour. Un tramway, leur MM exclusivement réservé. Après la guerre, l'ONIA lance un programme de construction de HLM. C'est la cité Papus, entièrement dédiée à son personnel. A la fin des années 60, l'État français réorganise la chimie publique. L'ONIA devient APC, à son tour absorbé par les charbonnages de France. Puis c'est la création d'AZF en 1983 qui deviendra grande paroisse, aujourd'hui filiale de Total. Un détail de sigles et de restructuration qui se traduisent par des plans sociaux. Je retrouve aussi ces images datant des années 90. Elles montrent bien que l'usine construite à la campagne a fini par être engloutie par la ville. J'en ai la confirmation en reconstituant la situation du pôle chimique de Toulouse en 2001. En partant du centre-ville, place du capital. 5 kilomètres plus au sud, l'usine AZF. L'hôpital psychiatrique marchant est à 100 mètres. À 150 mètres, on a construit une zone commerciale. Deux lycées à moins de 500 mètres. L'immense quartier du Mirail est à 2 kilomètres. Dans le périmètre le plus proche de l'usine, on compte 30 000 habitants, principalement dans des quartiers populaires. J'étais artisan et j'étais à l'extérieur tout le temps à Toulouse et je rentrais tous les jeudis soir ou le vendredi matin. Mais ce jour-là, j'étais chez moi. Le vendredi, je me rappelle, c'est un jour de vendredi. et j'ai passé la nuit, je suis le matin vers 10h ou 10h moins 4 et moi, j'étais à la cuisine avec ma femme et mon fils. On est allés sortir pour aller faire le marché. Il fait très très beau et j'ai un ami, Christian, qui vient nous voir à la maison et nous décidons tous les jours, nous avons décidé d'aller faire des courses ensemble et nous habitons tout près de la ZF. Et là, sur la route d'Espagne, nous arrivons au carrefour Langlade où il y a ce croisement de voies ferrées et j'attends mon tour devant le feu rouge, c'est le feu rouge de la sortie des autobus de la SEMVAT. J'avais Jérôme Monod, le conseiller du président Chirac, au téléphone. On me doit me le passer à 10h07, 10h08 et j'étais assez près de la fenêtre du bureau, ce qu'on appelle le salon rouge qui donne sur la place du Capitole. Je suis responsable de la sécurité incendie et des gardiens et donc je gère ces équipes d'intervention et de surveillance et on va dire une vingtaine de secondes avant l'explosion, mon ordinateur se plante et je me rends dans le bureau de mon collègue Gérard Coma. Son ordinateur est lui-même planté donc je reviens à mon bureau et donc il se passe entre le moment où je m'en rends compte sur mon ordinateur et le moment où je reviens à mon bureau une vingtaine de secondes. Je découvre pour finir ces images de profs en grève dans un collège du Mirail. Elles sont les toutes dernières enregistrées à Toulouse le matin du 21 septembre à quelques secondes de la déflagration. Je passe sous le pont de la bretelle c'est-à-dire je suis pratiquement sur le pont de l'Ognat sur le périphérique qu'on appelait encore la rocade et soudainement quelque chose d'incompréhensible jamais vu un immense flash et je me retourne je tourne mon regard parce que l'usine est en face de moi l'usine AZF le site je tourne mon regard vers la gauche et j'aperçois une explosion et dans le c'est très difficile à estimer dans les dixièmes de seconde les millième de seconde qui suivent après la vue de cette explosion une onde de choc et un bruit terrible là ma voiture se déporte d'une dizaine de mètres sur la droite et je me retrouve contre la bande d'arrêt d'urgence sonné un gros souffle sans beaucoup de bruit un gros souffle je me presse le thorax et puis tout explose autour de moi les airbags et tout et je me demande un petit peu ce qui se passe le poste de la voiture sort du tableau de bord et voilà et sur le coup je me parle je me dis voyons si blessé je lui dis instantanément je pense ils ont fait sauter à ZDF c'est l'onde de choc à péter à 3 ou 500 mètres et on a eu l'onde de choc en fait c'est un pétard ça ? c'est un avion c'est un avion c'est quoi ? en arrivant à la hauteur de Air France sur les boulevards j'entends une explosion et la voiture bouge et je vois que les vitres de Air France etc. tombaient par pas en dire et la radiopolis se met en marche tout de suite et j'entends attentat à telle adresse attentat à telle adresse attentat à telle adresse et en maintenant on se dit 15 attentats de suite à des endroits différents il faut dire qu'on était 10 jours après les tours jumelles à New York et donc cette idée d'attentat est venue à tout le monde une grosse déflagration que j'ai assimilée à un passage de mur du son d'avion mais dans un octave beaucoup plus bas donc d'une puissance exceptionnelle mais avec un bruit donc assez bas je me tourne vers mon voisin et je lui ai dit il y a quelque chose d'anore j'ai pas eu le temps de dire d'anore au mal et là le bâtiment s'est mis à vibrer avec un grandement sourd donc à ce moment là bon il y avait quelque chose d'exceptionnel qui se passait tout de suite ça a été très bizarre il y a d'abord eu ce sol qui a tremblé on a compris après que c'est parce qu'on était loin et que l'explosion était arrivée plus vite par le sol que par l'air et puis après on a ouvert la fenêtre et il y a eu ce bang extraordinaire j'ai pensé d'abord à un avion qui était tombé près de la télé alors le sol qui avait bougé d'après moi c'était l'avion qui était tombé et le boom c'était comme dans les feuilletons télévisés le kérosène qui avait explosé bon évidemment ça n'avait rien à voir avec tout ça mais tout de suite très vite on hésite entre fiction et réalité et comme à chaque fois que la réalité est plus forte que la fiction on est vite impressionné j'entends un bruit énorme assourdissant inouï et je vois une colonne de fumée qui monte vers le ciel juste en face j'ai le temps de me lever d'aller de faire deux pas vers la fenêtre et c'est pour cette raison là que j'ai été blessé très gravement puisque le temps que je me lève le blast la colonne d'air faisait le chemin inverse et m'a donc arraché non pas la fenêtre mais le montant de la porte-fenêtre 3 mètres sur 2 et m'a entraîné contre l'escalier qui était derrière à 3 mètres au point que j'ai cassé l'escalier avec mon corps voilà et donc double vitrage que je venais juste de mettre s'est cassé sur moi et m'a blessé très gravement à la face pendant que je parle au téléphone j'entends un énorme bang j'ai dit attendez excusez-moi et puis je m'aperçois que c'est passé qu'il ne se passe rien et quelques secondes je reprends la parole quelques secondes après j'entends un second bang avec les fenêtres qui s'ouvrent comme un souffle incroyable dans le salon rouge je sors immédiatement je demande à Thierry mon chauffeur de venir il faut savoir où c'est tout le monde dit c'est un attentat les gens se pressent vers moi en plus en me disant mais qu'est-ce qui s'est passé monsieur le maire je dis je ne sais pas ce qui s'est passé tout de suite je comprends la provenance de cet événement puisque je l'ai sous mes yeux donc je je prends quelques instants au volant de ma voiture et je m'aperçois que c'est grave parce que je vois que tout le monde est dans la même situation que moi c'est-à-dire que toutes les voitures sont en vrac sur la route les gens commencent à descendre j'en aperçois certains qui ont le visage en sang des blessures aux mains je comprendrai plus tard que c'est l'explosion des pare-brises donc je je passais un moment de stupéfaction un peu je je prends mon appareil photo et je je regarde ce nuage qui s'élève cette colonne de fumée qui est énorme et je prends là ma première photo en aucun cas je n'imaginais dans les premières secondes de ce qu'on allait découvrir derrière donc pour éclaircir les idées un petit peu je vais sur l'extérieur et là je vois un panache qui se dégage sur le sud de Toulouse et sur le sud de Toulouse bon ben il n'y a pas 36 solutions possibles c'est le plateau chimique avec donc l'industrie chimique qu'il y a sur le sud je vais donc au centre de réception des appels de 18 et là avec mes collègues nous nous apercevons que quelque chose ne va pas c'est-à-dire qu'on nous appelle pour explosion dans le métro explosion à conseil régional explosion à la sécurité sociale explosion à Marquis Spencer explosion donc à Muray et là il y a quelque chose qui ne cadre pas entre les appels qui arrivent et qui sont des appels dignes de foi puisque les témoins décrivent ce qu'ils voient et ce que j'ai vu je ne perçois même pas une explosion je perçois un fracas terrible et donc les bâtiments s'effondrent s'écrasent avec tout le fracas qu'on peut imaginer ce qui fait que l'explosion pour moi c'est un mélange tout ça au niveau du son c'est un craquement très important et dans la même seconde dans le même dixième de seconde je suis enfoui sous les décombres puisque je suis beaucoup trop près je suis à 50 mètres rentrez vite rentrez 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 et là quelqu'un me dit c'est ce qu'on appelle à Toulouse la poudrerie l'aunia et donc je dis on y va il y a l'explosion ici à France 3 on est à 1,5 km à peu près je pense à Bolle d'Oiseau le bâtiment est bien saccagé on descend tous dans la cour et là on voit le nuage qui nous arrive dessus et ça sent l'ammoniaque alors ça je l'ai raconté mille fois je comprends tout de suite qu'une odeur pareille ne peut venir que d'un seul endroit et c'est une chance pour le journaliste que je suis et qu'on est je sais d'où ça vient donc je décide de prendre la moto et par exemple ça va vous faire sourire mais je me rappelle parfaitement qu'au moment où je prends la moto je me dis j'ai pas eu le temps d'appeler à ZF pourvu qu'il me laisse rentrer j'ai pas pu les prévenir j'imagine en fait un endroit normal avec trois fenêtres cassées à un endroit plus précis qui est le bâtiment où ça a explosé donc en vérité pourtant il était énorme l'explosion que je venais de vivre mais à aucun moment j'imagine l'ampleur du désastre parce qu'il est au bout d'un catastrophe il faut bien appeler ça comme ça Regarde ça Regarde ça Regarde Regarde ça Regarde ça Regarde ça Regarde ça Regarde ça Regarde ça Rais C'est de l'ammoniaque devant les toilettes. Et là, je suis restée. Et quand j'ai regardé au bout d'un moment par la fenêtre de la cuisine qu'elle donne côté rue Paul-Amberg, je vois toutes les voisins à l'extérieur. Elle me criaient, sort, sort, je me suis enfermée, je ne trouve pas mes clés. Elle s'est projetée, bien sûr, avec ce souffle. Les objets de la cuisine sont retrouvés au séjour et les objets du séjour sont retrouvés à la cuisine. Les stores de la cuisine et de la salle de bain, ça a été projeté au terrain de foot, au stade. Heureusement que ça ne blessait pas personne. C'est pour vous dire à quel point le souffle était quand même important. Je suis allé dans le couloir. Alors là, l'image vraiment qui me reste, c'est ma voisine qui était assise par terre et qui pleurait. Et moi, je me suis penché sur elle. Je lui ai dit, mais ce n'est pas grave. Et je ne m'étais pas rendu compte que je saignais énormément et par à coup, une artère visiblement qui était touchée. Et donc, je l'ai aspergée de mon sang. Et quand elle m'a vue, elle s'était fondée. J'ai découvert de sang, je saignais énormément. Je ne m'étais pas rendu compte. On est dans une espèce d'état second. Enfin, je ne sais pas, moi, c'est la volonté qui prend le dessus. Et c'est un voisin qui m'a donné un drap et qui m'a entouré le cou avec le drap, ce qui sans doute m'a sauvé la vie. Vas-y, regarde ! Vas-y, s'attendre, s'attendre. Je tourne en continu. Regarde les voitures ! Je m'en vais avec quelques collègues, donc direction sur le sud de Toulouse, pour voir ce qui se passe. Et là, à l'entrée de l'avenue de Muray, un autre monde. C'est-à-dire plus du taux de circulation ou très très faible. Des gens qui commençaient à refluer, mais pas en courant. C'est-à-dire, ça m'a très marqué, ça a des gens qui, un petit peu comme des zombies. Et pour moi, à ce moment-là, la frontière était à l'avenue de Muray. Et plus je m'avançais, plus ces zombies devenaient agarres, s'épaulés, ensanglantés. Et c'était vraiment la projection dans un autre monde. Plus on avance, c'est comme au cinéma, un travelling, vous savez, avec une caméra subjective. Plus on avance, pire c'est. À chaque mètre qu'on fait, on découvre ou une nouvelle image ou une nouvelle situation. Et donc, c'est une espèce de plongée comme ça vers un truc infernal. On part de rien, on part d'une situation normale. Et chaque seconde qui passe, c'est pire que la précédente. Regardez, regardez le Mercedes, regardez comme ça a bougé. C'est un gros truc qui est tombé dessus. C'est un morceau de l'usine qui est tombé là. C'est le souffle. Le souffle, ça ? Oui, oui, ça peut être le souffle. C'est un souffle énorme. On va sortir un kilomètre ici. Ça va ? Ça va ? Je décide de sauter le parapet. C'est comme dans un rêve, parce que je me rappelle, pour y être repassé, ce parapet est protégé par des piracanthas, des plantes extrêmement... qui ressemblent à des barbelés, un peu infranchissables. Je me rappelle que j'ai franchi ça sans douleur, sans griffure. J'ai comme survolé, quoi. Et là, j'arrive aux abords immédiats de l'usine. C'est étrange parce que j'ai l'impression d'être le seul dans cette direction. Parce que je croise, en fait, des dizaines de personnes dans un état presque... Ils sont choqués, ils sont hébétés, souvent ensanglantés. Et eux circulent à l'inverse de moi, c'est-à-dire qu'eux sortent de l'usine comme s'ils voulaient s'en échapper. Et je me sens à contresens. Et là, j'arrive sur le pont où toutes les voitures étaient arrêtées, certaines étaient sur le toit, des camions, une énorme poussière blanche partout, des ambulances qui essayaient déjà de venir, des gens blessés, des débris. On crève un pneu. Je lui dis continuez, continuez, continuez. Et là, on s'aperçoit qu'on arrive à AZF et j'arrive à la porte d'AZF. Et là, je vois le carnage effrayant. Ce qui frappait le plus là-bas, c'était l'atmosphère de destruction totale et le silence. Enfin, un drôle de silence d'ailleurs, parce qu'on entendait au loin des sirènes qui hurlaient, qui n'avaient pas servi avant, qui n'avaient pas servi pendant, mais un quart d'heure après, elles fonctionnaient. On entendait les pas qui marchent dans des débris. On sent qu'on est sur une moquette de débris. Et pas de bruit humain, sauf les pas. À part ça, pas de bruit humain. Le silence. Une espèce de silence comme ça. Un curieux silence, mais du silence quand même. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus de vie. Je suis heureux. Je suis conscient pendant les huit heures où je vais rester sous les décombres. Il y a deux temps dans ces huit heures. Il y a les deux premières minutes et le reste du temps. Les deux premières minutes, je me demande si je suis vivant ou mort. C'est le noir total. Donc j'ai des douleurs importantes, abdominales. Je me dis que si je suis encore vivant, ce n'est pas pour longtemps parce que ces douleurs me font craindre des hémorragies internes. Ça dure deux minutes. Donc là, on pense à notre famille, aux amis. C'est un moment extrêmement fort, puissant. On se dit que c'est terminé, qu'on n'avait pas fini avec eux. Et au bout d'une à deux minutes, on se dit que j'ai l'impression d'être encore vivant. Donc mes réflexes de pompier, je prends mon pouls. Je n'avais pas beaucoup de place pour ça puisque je suis assis sur mon fauteuil toujours, mais la tête au sol, entre les jambes. Je sais qu'on viendra me chercher, mais parce que je manque à l'appel, au bout d'un certain temps, on va me chercher. Mais dans combien de temps ? Viens, viens, viens. Comme ce n'était pas loin le 11 septembre en Amérique, on croyait que c'était une bombe, la même chose. Il nous a fait quelque chose dans l'immeuble. On croyait juste à côté qu'il nous a fait une bombe ou quelque chose. Mais après, quand on est sortis de l'immeuble en courant, on a vu le produit qui est tombé du ciel. Tellement il y avait le produit d'AZF qui est tombé. C'est là où j'ai compris que c'était l'usine d'AZF qui a explosé. Mon ami qui était derrière moi arrive en courant. Tony, Tony, comment vas-tu ? J'ai dit, bien, toi, il n'y a rien. Non, non, j'ai dit, ils ont fait péter AZF et attention, il va y avoir des gaz. On risque de mourir. Asphyxié, surtout ça. Les blessures étaient banales. Je n'avais rien de bien particulier. Mon ami non plus parce qu'il était sous le pont. Et puis je me rends compte que ma voiture tournait encore. C'était une voiture automatique. Donc elle n'avait pas calé. Et j'ai dit à Christian, qui était mon ami, je lui ai dit, bon, écoute, monte dans la voiture, on fout le camp avec la voiture, elle marche, elle marche, elle marche. Tout le monde est complètement hébété. Et tout le monde aussi est en train de se demander si ça va répéter. Ça, c'est vraiment l'inquiétude. Il y a eu un truc assez énorme, mais autour, il y a plein d'autres usines, il y a plein de risques industriels qui pourraient être déclenchés par la première explosion, etc. Et même à l'intérieur de ce site, est-ce qu'il n'y a pas d'autres explosions qui peuvent être déclenchées ? Parce qu'on ne sait pas d'où ça vient. Putain, qu'est-ce qui a pété ? Oh, putain. Un culé, ça a trop pété. Faut du coup, on laisse tomber. C'est un putain, pour quoi dire. C'est en ruine. C'est en ruine. Le réflexe professionnel est de dire « Bon, ok, l'usine a pété. Je savais qu'il y avait des tas, des centaines de tonnes, des milliers de tonnes de produits hautement toxiques. Et la première question, c'est « Bon, ok, il faut traiter les blessés. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus important à faire qui est de protéger ceux qui sont à l'extérieur et notamment sur l'agglomération toulousaine ? » Donc, c'est la première question terriblement angoissante qui se pose en disant « Bon, il y a un choix fondamental à faire. Comment faire ? » J'imagine la frayeur de ces premières secondes. Cette peur d'un effet domino. Par un pipeline qui passe au-dessus de la Garonne, la Société Nationale des Poudres et Explosifs fournit aux autres usines du pôle chimique du Fosgen. Pendant la Première Guerre mondiale, Français et Allemands se sont réciproquement dissimés à coups de Fosgen et de son sinistre cousin, le gaz moutarde. Le Fosgen, hautement toxique, sert toujours aujourd'hui pour produire des cols et des détergents. À Toulouse, les riverains avaient pour consigne de se confiner chez eux en cas d'accident. Quelle dérision ! Personne n'avait prévu qu'une forte explosion soufflerait toutes les vitres des maisons et appartements les plus proches. Dès lors, comment se protéger efficacement des gaz toxiques ? Le 21 septembre 2001, ces minutes d'incertitude paraissent des heures. En passant au portail B, deux hommes sortent, me font des grands signes, je m'arrête. Et ces deux hommes me disent « Bon, monsieur, vous êtes un responsable, on peut vous donner des informations, cette zone est sécurisée, on a mis en place des sécurités passives et en principe, pendant les 6 heures qui viennent, on n'a pas de danger secondaire, de contre-réaction, etc. » Et là, je leur pose la question « Qui êtes-vous ? » Et là, c'est là où tout a basculé. Les gens me disent « Un me dit que je suis le technicien de la conduite de la fameuse tour de distillation, la grande tour blanche et rouge, et l'autre me dit que je suis ingénieur process. » Et à partir de là, si vous voulez, la puissance des secours, au sens très large, que ce soit pompier, que ce soit hospitalier, que ce soit associatif, et même des gens de très bonne volonté, donc c'est mis en œuvre immédiatement. J'avais un camion où je commençais à secourir les blessés et que je l'ai amenée à Purpan. Et la rocade était enfermée par des ambulanciers, par des circulations et tout ça. Et à un moment donné, j'ai ramené une dame qui était blessée avec son fils. Et j'ai rencontré une petite voiture des pompiers. Je lui ai dit « Monsieur, moi, je ne peux plus passer. Il faut l'amener. » Et il a quand même... Il a ramené cette femme avec son fils à l'hôpital. Il y avait beaucoup de gens affolés qui sortaient. Vous voyez, comme j'ai été très rapidement avec ma voiture, je me suis placée, je suis passé dans le chai d'artier qui était complètement affolé, à la gare, qui sortait de là et qui se demandait ce qu'il en était. Je suis rentré, j'ai évité des cailloux sur le trajet. Je suis une des rares voitures à être parti par un propre moyen de là. Et donc, j'ai pu rejoindre Rangueil assez facilement. Et j'ai stationné à Rangueil où là, il y avait le bon bas de combat car tout le monde croyait que ça avait sauté à Rangueil. Et là, je suis à mon service qui était un petit peu déserté. et j'ai vu des amis qui m'ont dit « Mais qu'est-ce que tu as fait ton lit ? Où viens-tu ? » J'ai dit « Je viens d'AZF, ça vient de péter. » « Mais non, c'est pas AZF, c'est ici, c'est dans la SNPE. » Non, je dis « C'est AZF ? » J'y étais. Et donc, nous avons dit que nous étions éventuellement opérationnels pour pouvoir soigner quelques blessés. Et nous avons fait ça toute la journée. Nous avons soigné pas mal de personnes opérées, suturées. Je suis restée là jusqu'au retour de mon mari qui rentre aux alentours d'11h20. Lui, il est frère, il travaille à Colomiers et il se trouvait sur la rocade. Ça est tardé de rentrer pour voir ce qui se passait. Il voit tout le monde dehors sauf moi. Et c'est lui qui l'a ouvert la porte. Qu'est-ce qui t'arrive dedans ? Tu ne sors pas ? Je dis « Je trouverai mes clés. » C'est à ce moment-là que j'ai retrouvé mes voisines à l'extérieur. Ce que j'ai vu autour de moi, c'était... Ça m'a peu... Déjà, moi, j'ai un mauvais souvenir de la guerre d'Algérie. De suite, ça me fait replonger à cette époque. Il se trouve que je suis certainement un des rares témoins visuels directs. Puisque j'avais l'usine AZF sous mes yeux. Donc moi, j'ai vu que c'était l'usine AZF. J'ai compris tout de suite que c'était l'usine AZF. J'y avais travaillé quand j'étais étudiant bien longtemps avant, dans les années 70. Bon, donc, je me suis dit c'est un accident chimique. Voilà, ça ne m'a pas étonné. La plupart des gens ont pensé qu'il y avait eu une bombe en bas de chez eux. Mais moi, j'ai vu. On avait tous les meubles cassés, on avait la chambre à coucher, tout était cassé. On avait les verres par terre, on ne peut plus marcher. Avec tellement qu'il y avait des vitres cassées, tout ça, on ne peut plus marcher. C'est un traumatisme qu'on a toujours dans la tête. On ne l'oubliera jamais parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas l'oublier. C'est présent comme si c'était hier. Ce sont des événements, je veux dire, très forts, comme la naissance d'un enfant quand on y assiste. C'est quelque chose qui ne s'oublie pas. Eh bien là, c'est la même chose. C'est quelque chose d'inaltérable. Les souvenirs sont vraiment comme à ce moment-là. J'ai énormément de chance. Je ne sais même pas pourquoi je suis épargné alors que mes collègues, plusieurs collègues, à moins de 10 mètres de moi, il y a 6 victimes, personne décédée. On se demande pourquoi on est vivant. On arrive même à culpabiliser un petit peu pourquoi moi, pourquoi je m'en suis sorti, pourquoi les autres y sont restés. Ça, ça fait partie des choses qui sont toujours présentes dans notre esprit. Le fait de pouvoir participer, un petit peu soigner les gens toute la journée m'a beaucoup déstressé. J'ai été occupé de la journée. Quand vous opérez quelqu'un, vous ne pensez pas à autre chose, à ce que vous faites. Je ne pensais pas du tout à l'explosion. Le seul sentiment que j'ai eu, c'était un petit peu un sentiment de honte vis-à-vis de moi-même de dire franchement, ce n'est pas normal que tu sois en vie encore parce qu'il y en a d'autres qui sont morts. Pourquoi as-tu eu autant de chance ? Pourquoi tu n'y es pas passé ? Pourquoi tu n'es pas blessé ? Pourquoi il y en a d'autres qui ne voient plus ? Il y en a d'autres qui sont défigurés ? Voilà, c'est tout. Puis ça m'a passé. Vous dire que j'y pense tous les jours, ça serait mentir. Vous dire que j'y passe tous les jours, ça c'est la vérité. Je passe quasi quotidiennement une ou plusieurs fois par jour autour du périmètre, sur le périphérique tout simplement. C'est vrai que je ne tourne pas la tête tous les jours parce que le site a beaucoup changé. Mais quand il m'arrive de passer coincé dans un bouchon et que j'ai le loisir de regarder autour, des sentiments, des images me reviennent. Ce n'est pas brutal, mais c'est là, toujours. dans un bouchon. ... ... ... L'usine AZF, la voici, dix ans après, rasée, effacée. La ville veut tourner le dos à ce passé industriel qui l'a tant fait souffrir. Cette prairie qui pousse ici, en bord de Rocade, je la trouve anachronique. Comme si on voulait redonner à l'endroit son état originel, celui d'avant l'ère industrielle, et effacée toute trace de cette usine qui a fait vivre une partie de la ville avant de se retourner brutalement contre elle. Un peu plus loin, on construit le plus grand centre européen de lutte contre le cancer. Un symbole, paraît-il, sauver des vies là où il y a eu la mort. Toujours la même volonté, tenter d'oublier, tenter de masquer ce passé douloureux. Non pas que j'ai oublié la catastrophe elle-même, mais j'y pense moins. Je pense aux petits détails de cette journée-là, un petit peu comme si j'avais envie de ne penser qu'aux détails. C'est une façon peut-être inconsciente aussi de dire, la vie continue, il faut passer à autre chose. Et vous ne pouvez pas passer à autre chose si vous repensez sans arrêt à ce traumatisme. Ça me va bien de dire ça. Je n'ai pas été traumatisé, je n'ai pas été blessé. Dieu merci. Et tout le monde n'a pas eu cette chance. Mais je tenais à vous le dire parce que je crois que c'est important. Il faut passer à autre chose. Il vaut mieux se souvenir des petits détails ce jour-là, qui racontent cette journée-là, mais qui ne sont pas dramatiques, plutôt que d'avoir toujours en tête l'horreur absolue qu'on a croisée ce jour-là. Toutes les images de souffrance, de détresse, ont explosé à ce moment-là. Effectivement, c'est assez dur à supporter parce qu'on rentre véritablement dans la… on va au-delà du métier. C'est-à-dire que dans le métier, oui, on est carapacé, on est payé pour ça, on fait ça, on est là pour aider, pour secourir. On le fait, quelles que soient les circonstances. Mais à un moment donné, on prend conscience, finalement, de ce que peut être la détresse, la souffrance qu'on a vue toute une vie et qui sont réelles dans chaque victime ou groupe qu'on a côtoyé et qui, effectivement, là, deviennent des réalités humaines, des réalités émotionnelles. Pour moi, c'était un événement important, marquant dans mon métier de flic et de patron de police. Ça ne m'a pas… enfin, ça ne m'a pas changé profondément. Ça m'a rassuré sur la nature humaine, en particulier parce que moi, j'ai vécu plusieurs fois dans ma vie professionnelle des moments exceptionnels, enfin, très durs et j'ai toujours vu qu'autant, comme dans n'importe quelle société, il peut y avoir des chicaillards et des guérillas internes et des problèmes, disons, quand on est en zone normale, dès qu'il y a des événements comme ça, il y a une espèce de moment un peu magique. Je suis désolé d'employer ce mot par rapport à la catastrophe, mais quelque chose interne qui se passe, qui, hélas, ne dure pas forcément très longtemps, mais qui est quand même assez exceptionnel et qui permet souvent de faire face à des événements qui dépassent notre capacité technique normalement. Les souvenirs restent, les traces s'effacent, ne demeurent encore que quelques vestiges protégés à des fins judiciaires. Mais les grillages sont tous seuls et on y pénètre en fait sans entrave. Ces poutrelles rouillées, ces amas de tôle sont tous ceux qui restent de l'usine AZF. Et derrière cette végétation qui a repris ses droits, je découvre ce qui subsiste de l'épicentre de la catastrophe. Ce petit lac, paisible et bucolique, donne une impression trempeuse. C'est l'extraordinaire puissance de l'explosion du stock de nitrate d'ammonium qui a creusé ce cratère de 40 mètres de diamètre et de 7 mètres de profondeur. Je m'en suis sorti avec quelques coupures, je m'en suis sorti avec un acouphène. Mais ça serait vraiment incorrect de dire que, d'oublier les vraies victimes. Moi je me considère comme une mini victime, un grand témoin. Après de la chance professionnelle, oui. Oui, parce que sur le moment je me dis, tu es bien placé, tu fais ton métier au cœur de l'événement. J'ai eu la chance d'être primé au niveau international pour ces photos. Donc oui, journalistiquement, il ne faut pas se le cacher, c'est un scoop. Mais la joie de cette reconnaissance doit être pondérée par quand même la souffrance des gens. Je pense assez souvent, assez souvent, le moindre bruit, un courant d'air, une fenêtre qui claque, de suite, moi c'est Azadef. J'ai fait des cauchemars, j'ai fait des troubles de sommeil, j'ai fait de l'insomnie, ça fait 10 ans et puis bon, je ne m'en sors pas. Alors, je n'y pense pas tous les jours bien sûr, mais je vous dis, au moindre bruit, un courant d'air, pour moi c'est Azadef. C'est resté, je veux dire, il y a un traitement, il y a des médicaments, mais intérieurement de soi-même, on est quand même assez touché, je pense que je ne suis pas la seule. Quand on est blessé intérieurement, ce que c'est dans la tête, je crois qu'il n'y a pas de remède. Moi, pour mon Azadef, ça resterait dans ma tête toute ma vie. Voilà. Moi, il me semble que si aujourd'hui je peux en parler sereinement, c'est aussi parce que cet événement exceptionnel, cette catastrophe, ce drame, s'est accompagné aussi de luttes. On a essayé d'affronter les événements et puis il y a des amitiés extrêmement fortes qui se sont créées à cette occasion-là. Apprendre à travailler collectivement et réussir un tout petit peu, même si on est loin d'avoir gagné sur tous les plans. C'est la meilleure des thérapies. Dans 20 ans ou 50 ans, cet accident industriel aura sans doute été rangé dans les greniers de l'histoire. On garde en tête le nom des rois et de leurs batailles, ceux des hommes qui ont marché sur la lune ou des gloires du football. On ne retient jamais celui des simples soldats, des ouvriers, des bénévoles ou des victimes anonymes. S'est-on seulement souvenu que deux siècles plus tôt, l'explosion d'une poudrerie avait fait de nombreuses victimes dans Toulouse ? En 1781, c'était aussi un 21 septembre, un vendredi déjà. En quittant Toulouse, je repense à ceux qui me disaient que tout ça, c'est du passé. Qu'il faut oublier. Je pense à ceux qui tentent au contraire de se souvenir. Parce que bientôt, les derniers vestiges de cette usine seront démontés. Le cratère creusé par l'explosion sera sans doute un jour rebouché. Tous ces gens qui ont souffert. Ceux qui étaient au mauvais endroit, au mauvais moment. Ceux qui ont perdu un proche. Ceux qui ont été surpris, choqués, dans leur activité quotidienne, n'auront alors plus que le souvenir de ces terribles minutes pour reconstituer la chronique de ce que j'appelle une blessure toulousaine. Et bien, je vous remercie pour ce témoignage. Je vous en prie, avec plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre témoignage. Merci. Bon, j'espère que ça ira bien. Très bien. Merci beaucoup. Je vous en prie. Je vous remercie. Merci beaucoup. Bon. Voilà. Merci. C'est bon pour nous ? Merci beaucoup. Ça me va ? Très bien. Merci. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous. Bon. Bon. C'est bon. C'est bon. Sous-titrage ST' 501 ... 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